Salut à tous et bienvenue à Bourges, une ville dont la réputation a été faite entre autres par son fameux festival. Depuis 30 ans maintenant, cet événement est reconnu à l'échelle internationale. Je vous propose tout de suite de découvrir Thierry Pellissier, régisseur technique du festival du printemps de Bourges, un des personnages clés de cette machine infernale. J'étais destiné à faire des études de génie civil que j'ai fait à Bourges et j'ai découvert le printemps et après ça s'est enchaîné et j'ai pu arrêter. J'ai fait plein de métiers au printemps, j'étais régisseur d'abord dans un théâtre, j'ai fait de la lumière, j'ai fait de la régie d'aménagement et puis j'ai fini par l'artistique, donc je suis chargé de toute la technique son, lumière, vidéo, montage des structures, planning des balances et répétitions des artistes, planning des passages, location des instruments de musique. J'ai deux portables, j'en ai un dans chaque poche et après on fonctionne avec des gens qui travaillent avec nous, on a des assistants et après on a des équipes. Mais en tout cas c'est vrai que par contre j'ai qu'une tête et ça c'est vrai que des fois ça manque. Oui allô ? T'as des nouvelles du Beta 91 ? Oui Charles ? Allô oui ? Avec les docs du sud. J'en ai 10, j'en ai mon foursette. Un écran de projection, un vidéoprojecteur et puis un peu de câblage. Merci. Ciao. Oui Thierry ? Il ne faut surtout pas être stressé, il faut prendre beaucoup de recul sur les choses, il ne faut pas être angoissé parce qu'on a beaucoup d'artistes, beaucoup d'exigences de la part de chacun et en fait il faut, quand on a un plateau avec 4 ou 5 ou 6 artistes, il faut traiter tout le monde de la même façon. Quand on accueille des artistes américains, des artistes anglais, des artistes français, ce n'est pas du tout les mêmes façons de concevoir le travail, on n'a pas du tout les mêmes méthodes de travail. J'ai plus de soucis avec des musiciens américains qui avaient des demandes, de matériel qui n'était pas encore arrivé en France parce que souvent ils ont du matériel qui arrive chez eux avant nous et puis il faut surtout, il faut être je pense un peu un homme de dialogue. Alors bonsoir, on s'appelle les îles, on espère que vous allez bien, est-ce que ça va ? Ok, on passe un petit moment, on s'en va. Je suis de la naturelle pas trop angoissé, donc je n'ai pas vraiment beaucoup d'amboisse. J'ai eu plus d'amboisse il y a quelques années quand on faisait des salles, on a accueilli des artistes comme Johnny Clegg à la grande époque et on avait 17 000 personnes sous un chapiteau qui n'en tenait guère plus normalement que 12 000. Donc ça c'était mes grosses angoisses. On va laisser Thierry Pellissier vaquer tranquillement à ses occupations, chevauchant son Solex et arborant fièrement son casque jaune dans le but de satisfaire tous les musiciens qui sont venus sur les scènes du Printemps de Bourges. Voilà, moi je vous retrouve très vite, salut !